C'est parti pour la présentation. Je m'intéresse beaucoup depuis toujours en fait, c'est une grosse passion. Pas une passion tout simple, une grosse passion. Donc ça commence déjà par ce premier tiroir. C'est trop... Je vais pleurer, arrête, je vais pleurer. C'est trop, là tu me fais replonger dans mon passé. Non mais vraiment, on peut encore en parler. C'est un classique à l'époque. C'est là que j'ai commencé et depuis j'ai jamais décroché. Voilà, mais pas comme ça. C'est pas un harmonica, c'est une cartouche. La console, tu l'écartes. Et après tu le mettais et c'était parti. Je ne suis pas le cliché entre guillemets du geek avec des cheveux, avec une queue de cheval et des lunettes. Je suis un peu l'anti-cliché. Quand quelqu'un est rétro gaming en général, il y a la collection qui suit derrière. Tu auras toujours cette envie d'avoir ce jeu-là, cette cartouche, ce truc. Tu auras dit, cette envie, elle est trop forte en fait. J'ai commencé à jouer à 4 ans. 3-4 ans, c'est vraiment à cet âge-là que j'ai commencé à jouer. Et c'était l'époque de la NES et de la Game Boy. J'ai deux grands frères et une grande sœur et j'ai mon plus grand frère qui lui aussi, quand il était plus jeune, il aimait bien les jeux vidéo. Du coup, moi j'étais trop petit. Et à défaut, que ce soit ma mère qui ne m'en achète pas, c'est lui qui en ramenait soit des potes, ils lui ont prêté ou soit lui, il pouvait les acheter vu qu'il était plus grand. Et du coup, ça a commencé comme ça. Le fameux Mortal Kombat. J'ai pas le 3 là, mais tu vois. C'est sympa et ça, ça a son charme. Tu vois, c'est... T'entendais... Tu savais que c'était un jeu vidéo. Ça sonnait les jeux vidéo. Ça faisait partie de la dernière des jeux vidéo. Il n'y avait pas internet aussi. La jaquette, les jaquettes de jeu, ça... C'est ça qui disait si le jeu pouvait être bien ou pas, en fait. Tu regardes derrière, tu regardes les carrés qui te montrent des screens du jeu, quoi. Des fois, maintenant, je vois des jaquettes. Mais je vois les trucs. Il y a deux lignes, s'il te plaît. Il y a écrit deux lignes. Alors qu'avant, il me disait « Ouais, vous allez rentrer dans la formidable aventure de je sais pas... » C'était déjà... Qu'est-ce qui va se passer ? Vas-y, tu vois... Non, c'était... Non, c'était quelque chose. Elles ont mes souvenirs d'enfants, en fait. C'est ça, en fait. C'est beaucoup aussi la nostalgie. La nostalgie, ça pèse lourd dans... Dans le rétro gaming aussi, quand même. C'est... Dans les magazines, des fois, il y avait des codes et tout. Il y avait des trucs, voilà, qu'il n'y a plus trop dans les jeux vidéo. Maintenant, des codes dans les jeux vidéo... Je peux te dire le code, par exemple, de Dragon Ball Z2 sur Super Nintendo. Ces trucs, ça ne bouge pas. Ça reste... Ça reste en tête. O, X, B, L, Y, R, A. Dans Dragon Ball Z1 et... Ça a marché dans Dragon Ball Z2 et 3. Les piles. Maintenant, il n'y a plus de piles. Tout marche à batterie. Même la pile, tu l'as mordée, des fois, aussi, pour lui redonner un coup de jus. Mais il ne faut pas trop mordre, parce que comme je te dis, tu n'as plus à avoir du jeu cool. Non, mais vraiment. Tu l'as remet, hop, la lumière de ta Game Boy, elle clignote un peu plus, tu vois. Tu sens qu'elle est... Ce gros souffle. Le phénix. Ça faisait partie de l'ADN du jeu vidéo. Il y a des trucs qui se sont perdus. C'est parti pour la présentation. Je m'intéresse beaucoup. Depuis toujours, en fait. Une grosse passion. Pas une passion tout simple. Une grosse passion. Donc, ça commence déjà par un premier tiroir. Le bordel. Le mec, il ouvre le rideau. Tu vois, il y a des couvertures et tout. C'est horrible. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, Théo. J'ai fait n'importe quoi. J'aurais dû ranger avant. Regarde, regarde. Ça commence. Le mec, il veut montrer des jeux vidéo. Il ouvre tout son rideau. Ce n'est même pas des jeux vidéo qu'on voit. C'est un truc de Noël. C'est n'importe quoi. Premier tiroir. C'est trop... Je vais pleurer. Arrête, je vais pleurer. C'est trop. Là, tu me fais replonger dans mon passé. Non, mais vraiment. On peut encore en parler. C'était un classique à l'époque. C'est là que j'ai commencé. Depuis, je n'ai jamais décroché. T'as vu du Street Fighter. T'es un bon gars. Là, tu fais battre mon cœur. C'est la fibre nostalgique. C'est tout ça. Non, il ne faut pas faire des trucs comme ça. Tu fais... Toi aussi. Je comprends bien pourquoi tu voulais que je vois. Tu voulais voir ma réaction. Mais non, mais non, mais non. C'est là que j'ai commencé. Depuis, je n'ai jamais décroché. Ah non... Ah non... Ah non... Ah là là, la route. Ah, et aïe, 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 aïe. Ah, c'est puissant, c'est léger. Je vais... Eh, je vais cacher mes yeux. Voilà, mais pas comme ça. Ce sera un harmonica. C'est... C'est une cartouche. La console. Tu l'écartes. Fou. Après, tu mets tes... C'est une cartouche. On dirait que j'écarte un U. Je ne sais pas. Je vais mettre pause toutes les 5 minutes J'ai l'impression que je découvre la vidéo Comme si c'est pas moi qui ai dit tout ça J'ai oublié que j'ai dit ça C'est pas comme ça C'est pas un harmonica C'est une cartouche La console, tu l'écartes Et après tu le mettais et c'était parti C'est pas le cliché Du geek avec des cheveux Avec une queue de cheval et des lunettes C'est un peu l'anti-cliché Quand quelqu'un est rétro-gaming En général, il y a la collection qui suit derrière T'auras toujours cette envie d'avoir ce jeu Cette cartouche, cette truc T'auras toujours cette envie Elle est trop forte J'ai commencé à jouer à 4 ans 3-4 ans, c'est vraiment à cet âge là que j'ai commencé à jouer Et c'était l'époque de la NES La teinture mon gars La teinture Ah ouais, non, non Toi ça t'a donné envie de faire de docu Et moi ça m'a donné envie de Peut-être d'en faire aussi, je sais pas Mais... Ah non, c'est... Ah ça, 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 ça va aller sur Insta Je suis à 1 minute 16, il reste 1 minute 53 Ça y est J'ai oublié de remettre en arrière C'est pas le cliché Entre guillemets du geek avec des cheveux Même Jérôme il va me... C'est un peu l'anti-cliché quoi Quand quelqu'un est rétro-gaming en général Il y a la collection qui suit derrière T'auras toujours cette envie d'avoir ce jeu T'auras toujours cette envie d'avoir ce jeu Cette cartouche, cette truc T'auras toujours cette envie Elle est trop forte en fait J'ai commencé à jouer à 4 ans 3-4 ans c'est vraiment à cet âge là Que j'ai commencé à jouer Et c'était l'époque de la NES et de la Game Boy J'ai deux grands frères et une grande soeur Et j'ai mon plus grand frère Qui lui aussi quand il était plus jeune Il aimait bien les jeux vidéo Et du coup moi j'étais trop petit Et à défaut que ce soit ma mère qui m'en achète pas C'est lui qui en ramenait Soit les potes il lui en prêtait Ou soit lui il pouvait les acheter Donc il était plus grand Et du coup ça a commencé comme ça Le fameux Mortal Kombat J'ai pas le 3 là mais Tu vois Ça pareil ça a son charme Tu vois T'entendais Tu savais que c'était un jeu vidéo Ça sonnait le jeu vidéo Ça faisait partie de la chaîne du jeu vidéo Y'avait pas internet aussi La jaquette Les jaquettes de jeu C'est ça qui disait Si le jeu il pouvait être bien ou pas en fait Tu regardes derrière Tu regardes les carrés Qui te montrent des screens du jeu quoi Des fois maintenant je vois des jaquettes Mais je vois les trucs il y a deux lignes s'il te plaît Écris deux lignes Alors qu'avant il devait Ouais vous allez rentrer dans la formidable aventure Mais je sais pas C'était genre Qu'est-ce qui va se passer Vas-y toi Non c'était non Au moment où je dis Ouais c'est Genre t'as mis le truc avec Toki Qu'est-ce qui va se passer Vas-y toi Non c'était non C'était non C'était non C'était quelque chose Elles ont mes souvenirs d'enfants en fait C'est ça en fait C'est beaucoup aussi la nostalgie La nostalgie ça pèse lourd Dans le rétro gaming aussi quand même Dans les magazines des fois Il y avait des codes et tout Il y avait des trucs Qu'il y a plus trop dans les jeux vidéo Maintenant des codes dans les jeux vidéo Tu peux te dire le code par exemple De Dragon Ball Z 2 sur Super Nintendo C'est des trucs ça bouge pas Ça reste Ça reste en tête O-X-B-L-Y-R-A Dans Dragon Ball Z 1 Et ça marchait dans Dragon Ball Z 2 et 3 Les piles Maintenant il n'y a plus de pile Tout marche à batterie Même la pile Tu l'as mordée des fois aussi Pour lui redonner un coup de jus Mais il faut pas trop mordre Parce qu'en me disant Tu n'as plus envie de avoir du nique Que cool Non mais vraiment Tu l'as remet Entre la lumière de ta Game Boy Elle clignote un peu plus Tu vois Et tu sens qu'elle est Ce gros souffle Le phoenix Ça faisait partie de la déne du jeu vidéo Il y a des trucs qui se sont perdu Merci à toi Franchement Franchement c'était Attends C'était C'est C'est Franchement t'as fait T'as fait un taf Et on en veut plus carrément Je comprends Ta prof elle a kiffé J'en veux plus Et je dis pas ça Parce que c'est sur moi Mais c'est parce que ça parle de jeu vidéo en fait Ça parle de jeu vidéo Et que tu l'as bien réalisé T'as fait